Le cancer, une pathologie en constante progression en Algérie, professeur Bouzid, puisqu'on parle de 45 000 cas annuellement et même éventuellement plus. Tout à fait. On est maintenant, je pense, sur les dernières statistiques de l'Institut national de santé publique. Il est probable qu'on ait à 48 000 nouveaux cas de cancer, toute localisation confondue par an, pour notre pays, dont 11 000 nouveaux cas de cancer du sein, qui est la première pathologie cancéreuse de notre pays. Alors, les cancers les plus répandus, en plus du cancer du sein ? Vous avez le cancer du sein en premier, comme je l'ai déjà dit, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, et depuis une dizaine d'années maintenant, les cancers colorectaux, c'est-à-dire des cancers du gros intestin, qui sont en train de littéralement flamber, puisque l'incidence a pratiquement triplé en moins de 10 ans, des cancers colorectaux. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la crise de 2010, ce que nous avons vécu il y a quelques années, les moyens de traitement aujourd'hui se sont nettement améliorés, ou il reste encore et demeure des insuffisances, professeur Bouzid. Il y a eu de très nettes améliorations, que ce soit en termes de chirurgie carcinologique, en termes de traitement médicamenteux, c'est l'oncologie médicale, et surtout en termes de radiothérapie, puisque grâce aux efforts de nos collègues d'Oran, de l'EHS Missalguine, à l'ouverture des centres de CETIF, BATNA et HNABA, la crise qu'on avait vécue en termes de radiothérapie est en train de se résorber, et je pense que d'ici la fin de l'année, nous serons dans les normes en termes de traitement, notamment pour la radiothérapie. Normes en termes de traitement, cela sous-entend quoi par exemple ? C'est-à-dire que les rendez-vous seront écourtés, meilleure prise en charge pour la radiothérapie ? Les rendez-vous seront déjà très nettement améliorés par rapport à la situation que nous avons vécue en 2010, et je pense que d'ici la fin de l'année, avec l'apport en plus du secteur privé, puisqu'il y a eu des hôpitaux privés qui font de la radiothérapie, je pense que la crise sera derrière. Alors justement, le plan anti-cancère, est-ce qu'il répond aujourd'hui à toutes les préoccupations que vous aviez par le passé soulevées pour une meilleure prise en charge des malades aujourd'hui, professeur Grézé ? Tout à fait. Ce plan qui a été, je le rappelle, initié par le Président de la République, il a d'abord le mérite d'exister, et il a permis une prise de conscience aussi bien des soignants que des patients, ou des futurs patients, et de fait, même si en termes de réalisation il n'y a pas de choses palpables, de fait, il a changé la donne, puisque je vous rappelle que ce plan date du fin décembre 2014, ne serait-ce que par la prise de conscience qu'il a induit, et c'est quelque chose de très positif. Ce plan qui a été fait avec les professionnels de santé, les associations de malades, les citoyens de manière générale, va contribuer à changer la donne complètement en termes de prise en charge du cancer. Mais il y a un premier bilan d'étape qui va être réalisé prochainement et communiqué. Mais pour ce premier bilan d'étape, est-ce que vous considérez que ce qui avait été tracé déjà à l'élaboration et à l'adoption de ce plan anti-cancer est en voie de réalisation aujourd'hui ? Vous parlez des centres anti-cancer, notamment. 19 normalement seront effectifs à la fin décembre 2015. Oui, je vous ai parlé de CETIF, de BATNA, de ANNABA, à terme, il y aura Tlemcen, Bel-Abbès, Adrar, Lagouat. Et ces centres anti-cancer vont permettre d'abord de répondre à l'un des objectifs du plan, c'est-à-dire de traiter tous les Algériens atteints de cancer de la même façon et de traiter les Algériens à proximité de leur domicile, de façon à ce que le cancer, que les Algériens le soient le moins inégaux possible. C'était l'un des objectifs qu'avait fixé le Président de la République, soit le moins inégaux possible face au cancer. Alors justement maintenant, avec la progression de cette maladie et face au nombre croissant des malades atteintes du cancer du sein, qui avoisine, vous avez donné tout à l'heure pratiquement le chiffre de 11 000, on annonce peut-être un chiffre de 15 000 à 2019, est-ce qu'il faudrait améliorer les traitements thérapeutiques ? Puisqu'aujourd'hui, on ne procède plus à travers le monde à l'ablation du sein. La mastectomie, donc l'ablation du sein, est effectivement toujours à l'heure où je vous parle, le traitement de base du cancer du sein. Quand il est diagnostiqué, pas tardivement, mais quand la tumeur dépasse 3 cm. C'est pour ça que l'un des axes du plan cancer est en train de s'est focalisé sur la prévention et sur le diagnostic précoce. Le diagnostic précoce, ça consiste à ce que les femmes consultent le plus tôt possible. Quand elles ont une boule dans le sein, je m'excuse de ne pas utiliser le terme médicaux, mais enfin, c'est pour être le plus clairvoyant possible. Pour que tout le monde puisse une croix. Voilà. Quand on sent une boule dans le sein, il faut aller consulter son médecin. L'autre, donc la fameuse boule dans le sein, c'est le motif le plus fréquent de diagnostic de cancer. L'autre symptôme, c'est un écoulement mamelonaire sanguinon. Qui est soit provoqué, soit spontané. Et dans ces deux cas, il faut impérativement aller consulter le médecin pour qu'il soit, que le médecin examine physiquement la patiente. Et l'examen des seins, en principe, doit faire partie de l'examen clinique général. Comme on prend l'antation artérielle, comme on fait la chimie des urines, il faut impérativement examiner les seins des femmes et des hommes d'ailleurs, puisqu'il existe des cancers du sein chez les hommes. Minime, très minime. C'est 1%, mais ça existe. En particulier dans les familles à cancer du sein. Il faut que l'examen physique des seins fasse partie de l'examen physique systématique. Même si on consulte pour tout à fait autre chose, il faut que, chez le concitoyen, l'examen clinique des seins soit la norme. L'examen clinique, très souvent, permet de faire un diagnostic précoce. Quand on fait un diagnostic précoce, ça permet d'éviter la mastectomie, donc l'ablation complète du sein. Ça permet de faire ce qu'on appelle une tumorectomie et ça permet de guérir dans 95% de l'examen. Mais c'est-à-dire, en fait, l'ablation, c'est la solution ultime. Oui. Qu'on peut facilement éviter. Qu'on peut éviter si on consulte tôt. Oui, mais est-ce que ces moyens, ces nouveaux moyens thérapeutiques existent chez nous ? Est-ce qu'on est en train de former les médecins sur ces nouveaux moyens, aujourd'hui, thérapeutiques ? Est-ce que, par exemple, pour la chimiothérapie, maintenant, certains utilisent des moyens qui font qu'on ne perde pas ses cheveux, etc. Est-ce que ces nouveaux moyens existent ? On est en train de les apporter. Ils sont disponibles. La perte des cheveux, qui est l'un des effets secondaires majeurs... Que beaucoup craignent aussi, hein ? Effectivement. Donc, la crainte, c'est pour ça que les... Parce qu'à ce moment-là, c'est visible, on n'a plus rien à cacher. Oui. Tout le monde comprend. C'est pour ça que les femmes consultent tardivement, parce qu'elles ont peur. Oui, mais parce que consultez... D'autre part, des effets secondaires de la chimiothérapie. Pour la perte des cheveux, pour le moment, il n'y a pas de solution. Il y a des... On utilise des casques réfrigérants. Ça permet de diminuer la perte des cheveux, mais les cheveux partent. C'est l'un des effets secondaires qu'on ne peut pas régler. Par contre, les autres effets secondaires, notamment les nausées, les vomissements, la fatigue, il y a les moyens qu'il faut pour les compenser. Et les traitements, maintenant, se passent beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, le dépistage précoce est-il la solution pour éviter les drames ? Oui. C'est l'unique élastique. Il y a une prise de conscience que nos concitoyens doivent avoir. C'est que plus... Pour tout le monde, je ne parle pas du cancer du sein seulement. Oui. Plus on diagnostique tôt, plus on a de chances de guérir d'une part, de guérir du cancer, alors qu'on ne guérit pas des autres maladies chroniques non transmissibles, je veux dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme. Donc, je dis, plus on diagnostique précocement, plus on a de chances de guérir avec beaucoup moins de moyens très coûteux. Au pire des cas, même si le cancer est avancé, on a maintenant des solutions médicamenteuses, donc des médicaments, qui permettent de vivre avec le cancer comme une maladie chronique. Alors, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs sur notre page Facebook. Je voudrais vous soulever parce qu'elles inquiètent. Est-ce que le cancer du sein est héréditaire aujourd'hui ? Dans 10% des cas, c'est-à-dire en Algérie, environ 1100 nouveaux cas, il est héréditaire. C'est des familles où il y a des cancers du sein, chez les hommes et chez les femmes, parce que ces familles portent un gène de susceptibilité au cancer du sein, qu'on appelle BRCA1 et BRCA2, pour, en anglais, Brest Cancer. Le cas typique, puisqu'il est public, c'est celui d'Angélina Jolie, dont la maman est décédée à l'âge de 56 ans, d'un cancer du sein. Par mesure préventive ? Qui a le gène de susceptibilité. Elle a préféré subir une ablation ? Elle a subi donc une ablation des deux seins et une ablation des deux ovaires, parce que ce gène de l'eau induit un risque augmenté de cancer du sein et de cancer des ovaires. Alors, dans ces cas précisément, il y a chez nous, au Centre Pierre et Marie Curie, une consultation d'oncogénétique, où les familles qui sont susceptibles d'avoir des cancers du sein peuvent consulter parce que... Ça veut dire, en termes clairs, précocement, on va tous aller vers une consultation pour subir une ablation des seins, parce qu'on a eu un parent qui est atteint du cancer, que vous êtes opposés ? Non. Voilà. Parce que le cas d'Angélina Jolie, c'est pas... C'est totalement disproportionné. Il faut raison garder. C'est une consultation d'oncogénétique, où il y a d'ailleurs des psychologues. Il faut bien comprendre qu'une jeune femme qui a 18, 20, 25 ans, on lui dit qu'elle a un risque de cancer du sein, et que la solution, c'est de lui enlever les deux seins et les deux ovaires. Ça, vraiment, ça se discute. Oui. Voilà. Alors, est-ce que... Pourquoi le cancer du sein est aussi répandu chez nous aujourd'hui ? Par rapport à quoi ? Rapidement, Professeur, vous dites, pour qu'on puisse répondre à toutes les questions des ueufs de toit qui sont très nombreuses sur notre page Facebook. Camille a mis en évidence, d'ailleurs, l'une de mes collègues, à BATNA. Elle a fait une enquête épidémiologique. Donc, les facteurs de risque de cancer du sein, en dehors des facteurs familiales qui concernent 10% des patients, c'est, d'une part, l'obésité, d'autre part, l'absence d'exercice physique, et enfin, les facteurs liés à la reproduction, c'est-à-dire le traitement hormonal substitutif et l'utilisation de contraceptifs ruraux. Et ça, c'est les facteurs de risque. La cigarette ? Non, dans le cancer du sein, non. Dans le cancer du col, l'utérus, oui, mais dans le cancer du sein, non. Ce qui ne veut pas dire qu'on encourage les femmes à fumer, bien sûr. Donc, je répète, c'est l'obésité, l'absence d'activité physique et les facteurs liés à la reproduction. Chaque fois que je vous reçois, j'ai très peur en vous écoutant, Professeur Bousy. Justement, est-ce que le cancer colorectal est lié aussi au mode nutritionnel ? Oui, là, c'est très clair. C'est ce qu'on appelle l'occidentalisation de notre alimentation. D'ailleurs, hier ou avant-hier, le Centre d'Inférencement de Recherche sur le cancer a émis un avis concernant l'utilisation des viandes rouges. Et ils ont dit très clairement que la consommation de viandes rouges était en rapport avec l'augmentation de l'incidence du cancer colorectal. Alors aujourd'hui, du 28 pris en charge, combien coûte le cancer à l'État, Professeur Bousy ? Vous qui êtes en contact constant avec les malades au niveau du CPMC ? Entre 300 000 dinars, c'est-à-dire 30 millions de centimes, pour des stades localisés, et 5 millions de dinars, c'est-à-dire 500 millions de centimes, pour les stades avancés. Dans le plan anti-cancer, est-ce qu'on prévoit aussi une enveloppe assez conséquente pour essayer de réduire au maximum cette maladie ? Oui, il y a le plan anti-cancer qu'a fait M. Zittouni, avec la collaboration des professionnels de santé, des malades, etc., prévoit dans ces 8 axes, et les deux premiers sont consacrés à la prévention et au dépistage. Pour atteindre l'objectif qui est fixé par ce plan, c'est de réduire l'incidence et la mortalité par cancer. Mais est-ce qu'il a quantifié pratiquement l'enveloppe qui est nécessaire aujourd'hui ? Elle est de quel ordre, professeur Bouzy, rapidement ? Je pense que c'est de l'ordre de 190 milliards de dinars. J'espère que je... Je n'ai aucune connaissance des dessous financiers. Cela dit, ça a été quantifié, et il y a un échéancier de ce plan, et il y a un comité de suivi et d'évaluation qui va se réunir probablement d'ici la fin de l'année pour établir un bilan de ce qui a été fait. Alors justement, le rôle de la CNAS par rapport au privé aujourd'hui, est-ce qu'il faut une implication de la sécurité sociale pour le remboursement des malades qui se font traiter au niveau du privé ? Oui, ça c'est mon point de vue, et c'est le point de vue partagé d'une part des patients, d'autre part de mes collègues. Le secteur libéral participe à la prise en charge des malades avec le cancer, et il est impératif, pas de parler de convention, mais il est impératif de parler de remboursement au réel des soins qui sont fournis par le secteur libéral qui est complémentaire du secteur public dans la prise en charge des malades atteints de cancer. De toute façon, jusqu'à une certaine période, certains des patients atteints de cancer étaient pris en charge à l'étranger et s'étaient pris en charge par la sécurité sociale. On a voulu même prendre des malades en Tunisie pour les faire soigner. En Tunisie, en Turquie, au Maroc, en France, en Jordanie, en Écosse. Oui. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la sécurité sociale algérienne, qui vit de nos salaires, je ne parle pas de mon salaire, admis de payer nos collègues français pendant très longtemps, et refuse maintenant de payer, d'aligner la nomenclature des actes médicaux, qu'ils soient dégénés, qu'ils soient thérapeutiques, sur le réel. Alors, et pour la vente libre du médicament morphémique, au niveau des officines, c'est impératif également, pour le rendre accessible. Souvent, par exemple, je prends mon exemple, je vous sollicite pour tel ou tel médicament. Ce qui n'est pas normal. Tout à fait. Certains des médicaments sont pris en charge par la sécurité sociale, notamment l'hormonothérapie. Par contre, l'hormonothérapie, et je rappelle que c'est sur l'instruction du Premier ministre, ça date quand même de 4 ans, pour le moment, ça n'est pas encore effectif. Il faut que ça le soit. Faute d'informations. Il faut que ça le soit, aussi bien pour l'hormonothérapie que pour certaines formes sèches de médicaments. Professeur Kamel Bouzide, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous. Je vous avais demandé une minute. Vous avez pratiquement moins. Moins. D'abord, je voulais vous féliciter pour le prix du Président de la République. Merci beaucoup, Professeur Kamel. Et je voulais saluer d'une part votre professionnalisme et d'autre part votre engagement qui remonte maintenant à 5 ans. Et c'est grâce à votre émission que la peur a changé de camp. et que maintenant, le cancer, c'est une maladie tout à fait banale. Et ça remonte à 5 ans. Effectivement, je vous avais reçu en 2010 pour parler du cancer. Et ça avait fait un grand boom. Donc, depuis, il y a eu des mesures. Acceptez vos félicitations et votre engagement pour la lutte contre le cancer. Merci beaucoup, Professeur Bouzide. Et bon week-end. A bientôt. Au revoir. Au revoir.